Un bilan de l'Interligue à Castel-Mauroux avec la deuxième place prise par la Méditerranée, derrière la Nouvelle-Aquitaine, mais un bilan global satisfaisant. Un bilan très satisfaisant dans la mesure où les garçons ont un état d'esprit irréprochable sur le terrain et en dehors du terrain. On avait insisté là-dessus que c'était une deuxième chance pour les garçons de se montrer par rapport aux échéances nationales qui pourraient arriver. Donc vraiment de la qualité dans le jeu. On a vu des garçons volontaires, avec de très très bonnes intentions de jeu, envie de produire du beau football. On a des garçons qui sont vraiment bien illustrés, avec un garçon qui a marqué 4-8 en 3-matches, et des garçons qui ont montré de belles choses et qui seront peut-être appelés à connaître des choses supérieures dans peu de temps. On rappelle le but de l'Interligue, bien sûr c'est de gagner, mais ce n'est pas le but essentiel. C'est surtout de se faire repérer pour la future équipe de France U16. Voilà, donc le but, on l'avait insisté dans le cause rique, ce n'était pas du tout de gagner les matchs, ce n'était pas la priorité première. Donc effectivement, on est des compétiteurs, les garçons sont des compétiteurs, donc ils se sont vraiment mis dans ce mode de vouloir gagner, mais ils ont vraiment mis la manière. Donc effectivement, l'objectif premier pour les garçons, c'était de se montrer. On avait la chance sur site d'avoir Jean-Claude Gentigny, qui est le directeur technique adjoint à la Fédé française et qui est le sélectionneur actuel de U16. Donc il savait ce qu'il avait au niveau national et il savait les manques qu'il pouvait avoir dans cette sélection. Donc les garçons ont pu profiter de ces conseils dans une causerie et puis de se montrer devant le sélectionneur. Donc c'était une belle opportunité pour nos garçons. Un mot sur les matchs. Donc trois matchs, ça avait commencé par une victoire sur la sélection FFF à venir, composée de joueurs de pôle. Donc le premier match contre la sélection à venir des garçons ici de pôle, avec une victoire 2-0, un match globalement bien maîtrisé, de la première à la dernière minute, avec des très bonnes séquences de jeu, de très bonnes intentions et une satisfaction avec deux super buts d'un garçon de Marignane, Yacine Aissat. Le deuxième match contre l'Occitanie, on avait fait tourner les joueurs parce que par le règlement du tournoi, on était obligé de faire démarrer tous les joueurs dans le tournoi et qu'ils avaient minimum 2 fois 30 minutes de temps de jeu à assumer. Donc un système de jeu qui a été un peu différent que le premier match et des garçons qui se sont un peu perdus au milieu de terrain dans un premier temps. Donc ça les a fait réfléchir, c'était aussi le but, de les mettre dans un contexte avec une adaptation tactique pour les voir évoluer. Et puis au fur et à mesure du match, la possession s'est faite en faveur de la méditerranée, on a logiquement gagné le match sur la deuxième mi-temps alors qu'on était mal mené en première mi-temps. Donc on a vu des valeurs aussi de courage chez les garçons. En première mi-temps, quatre pas, de faire le deux rond, de montrer des valeurs mentales pour prendre le dessus en deuxième mi-temps avec des très bonnes intentions de jeu. Et ce matin, donc, match contre l'Aquitaine, des conditions compliquées parce que le match avait lieu à 8h30 du matin. Ce n'était pas évident pour les garçons. Une super opposition des deux équipes. Je pense que sans dénigrer les deux autres sélections, l'Aquitaine et la méditerranée avaient une qualité un peu plus supérieure sur l'ensemble du tournoi. Et après une belle première mi-temps, les deux équipes, on met nos scores 1-0 à la mi-temps. Puis en deuxième mi-temps, rotation des joueurs. Voilà, on a craqué un petit peu sur la fin en prenant deux buts coup sur coup, notamment sur coup de pied arrêté. Mais voilà, donc les garçons étaient un petit peu déçus parce qu'ils s'étaient lancé l'objectif ce matin de gagner le tournoi. On avait aussi signalé que c'était la première sélection Corse-Méditerranée de l'histoire chez les garçons. Donc ils avaient aussi à cœur de gagner ce titre honorifique puisqu'il n'y avait aucune récompense. Mais voilà, donc un bon comportement global, satisfaisant. Et puis on espère que quelques garçons pourront être appelés au stage national en février pour aller titiller des places au niveau national. Merci. Merci.